Musique Bonjour, c'est madame Emine Jareya, ingénieur enseignant à esprit et mon collègue. Donc moi c'est Emine Saïd, kif kif, ingénieur enseignant à esprit. Bien, donc nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler d'un concours événement qui est l'Open DUEB qui sera en simultané entre Paris et Tunis et aura lieu le 28 novembre 2013. L'Open DUEB est dans sa quatrième édition en France et pour la première fois en Tunisie et plus précisément à esprit. Son objectif est de recruter et de détecter les meilleurs DUEB. Donc si vous êtes étudiant, amateur, freelancer ou bien professionnel, c'est le rendez-vous à ne pas rater. Car si vous êtes étudiant et au point de finir vos études, ça va être une bonne opportunité pour décrocher un contrat de travail. Et si vous êtes un professionnel ou bien un chef d'entreprise, ça va être un terrain favorable pour pouvoir recruter. L'événement va se dérouler à Tunis, donc à esprit, et aussi à Paris au même temps. Donc tout ce qui est dans le programme, on trouve à partir de 14h l'ouverture des portes. Ensuite, il y aura de 14h à 17h30 quelques conférences qui seront déroulées par des professionnels qui vont donc partager avec nous leur savoir-faire et leur expérience dans différents sujets tels que l'open source, l'ergonomie et d'autres. Ensuite, à partir de 18h, c'est le lancement du concours. De 21h à 23h, il y aura un speed recruiting et de 23h à 23h30, il y aura la remise des prix. Bien sûr, ça va être du recrutement réel suite à des challenges. Donc en fait, le concept des challenges consiste en quoi ? Il consiste à réussir un maximum d'épreuves en trois heures. Donc en fait, il va y avoir des épreuves en développement PHP et SQL, en web design, en intégration avec du HTML, JavaScript, CSS, en administration système avec l'UNIX et d'autres épreuves. Donc les candidats vont devoir passer l'un ou plusieurs de ces épreuves, selon ce qui leur correspond. Par la suite, il va y avoir une correction automatique, directe et instantanée de ces épreuves-là avec un jury professionnel dont ma collègue fait partie. Et ils vont donner le résultat juste après les épreuves. Et selon ces résultats, les recruteurs vont pouvoir détecter qui sont les meilleurs développeurs, on va dire, ou challengers, et vont pouvoir recruter selon ces résultats. En fait, sur Tunis, au début, bien sûr, il faut s'inscrire. Ensuite, il y aura un QCM pour valider, puisqu'on a un nombre limité de candidats, à peu près dans les 150 candidats. Donc, il y aura un QCM et à partir de ce QCM-là, on va sélectionner les meilleurs candidats. En fait, c'est une initiative de l'unité pédagogique web de l'école d'ingénieur esprit. Donc, on va collaborer avec des collègues à nous en France. Et, en fait, comme l'a dit ma collègue, c'est la quatrième édition, déjà cette année. Mais c'est la première fois en Tunisie que ça va être à Esprit. Par rapport à notre formation, ce qui est bien, c'est qu'Esprit, en même temps que les cours, il y a toujours des projets à faire. Donc, on met les étudiants déjà dans une ambiance d'entreprise, avant qu'ils soient déjà réellement en entreprise. Donc, c'est pour cette raison que c'est une très bonne formation, qu'ils auront directement accès à des vrais projets. En fait, on est tout le temps en écoute du marché. Donc, en termes de formation, on est sur toutes les dernières tendances en termes de framework de technologie. Et on propose tout le temps des formations sous forme maintenant de ce qu'on appelle la pédagogie active, l'APP, apprentissage par problématique ou par projet. Donc, on pousse nos étudiants de travailler selon des projets et en groupe. Donc, Dijon, ils sont automatiquement opérationnels dès leur sortie de l'école. C'est ça l'avantage d'esprit qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Vous êtes tous les bienvenus. Donc, vous pouvez venir assister aux conférences ou bien faire le tour, voir les challengeurs, comment ils vont travailler, voir comment ça se passe. Vous serez vraiment les bienvenus. La date limite de l'inscription pour cet événement, autant que candidat. Ce sera le samedi 19 novembre 2013. Donc, vous pouvez s'inscrire directement sur le site officiel de l'Open du Web. www.open-6du-6web.fr Et surtout que vous pouvez s'inscrire soit en solo ou bien en équipe de trois. Merci.